Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment justifier la convergence et calculer les deux intégrales impropres suivantes i qui vaut l'intégrale de 0 à plus l'infine de sinus t exponentielle moins at dt avec petit a strictement positif et j qui est la même chose mais non plus avec un sinus mais avec un cosinus. Alors ce qu'on va voir en réalité c'est qu'une fois qu'on aura calculé la première, la deuxième va se calculer vraiment en 5 secondes parce que c'est la même méthode mais on va pas refaire tous les calculs, on va utiliser le résultat qu'on a utilisé, qu'on aura trouvé pour le grand i. Alors avant de calculer, bien évidemment il va falloir justifier la convergence de cette intégrale. Alors pour justifier la convergence, on voit que c'est une intégrale impropre puisque on a ici une borne qui vaut plus l'infini et donc avant de s'occuper de cette borne, il faut déjà regarder la fonction en elle-même, justifier qu'elle soit continue sur l'intervalle ouvert donc de 0 ouvert à plus l'infini. Alors ici c'est plutôt simple puisque sinus t est une fonction qui est continue sur r, donc en particulier sur 0 plus l'infini et exponentielle également. Donc là aucun problème, on peut dire que la fonction qui a t associe sinus t exponentielle de moins à t est continue sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc là pas de problème. Et on peut même aller plus loin parce qu'en 0, qu'est-ce qu'il se passe en 0 ? Sinus de 0 ça fait 0 et là 0 ça fait 1, 0 fois 1 ça fait 0 et donc même en 0 fermé, elle est continue. Ce n'est pas une valeur interdite donc aucun problème, ça simplifie le calcul puisque ici il n'y a pas besoin de faire les deux bornes spécifiquement, c'est que plus l'infini puisque en 0 elle est continue. Alors maintenant comment on va faire pour justifier que la fonction est bien convergente en plus l'infini ? Et bien ce qu'on va faire c'est qu'il y a plusieurs méthodes, mais l'idée, retenez bien cette méthode, c'est que quand on a un sinus, on sait que le sinus t est compris entre moins 1 et 1. Et donc la valeur absolue de sinus t, elle est inférieure ou égale à 1. Si sinus t est compris entre moins 1 et 1 en valeur absolue, ça veut dire qu'il est inférieur à 1. Et donc maintenant je peux rajouter l'exponentielle à gauche et à droite puisque l'exponentielle est positif. Bref, alors je vais le mettre dans la valeur absolue, j'ai le droit parce qu'il est positif, donc il n'y a aucun souci. Et donc c'est strictement inférieur, enfin c'est inférieur ou égal à l'exponentielle de moins at. Et donc si j'arrive à montrer que cette intégrale converge en plus l'infini, et bien par, du coup comme ça c'est inférieur ou égal, et aussi positif bien sûr, parce que c'est une valeur absolue, et bien par comparaison je pourrais dire que cette fonction est bien intégrale en plus l'infini. Alors pourquoi est-ce que cette fonction est intégrable en plus l'infini ? Et bien ça on le sait. Alors il y a différentes méthodes, mais en zéro il n'y a pas de souci puisque de toute façon c'est continu. Et en plus l'infini, on peut justifier en disant que la limite de t carré fois exponentielle de moins at quand t est en 1 plus l'infini. Ça on sait que c'est une forme déterminée puisque plus l'infini au carré ça fait plus l'infini. Exponentielle de moins at ne peut pas oublier que petit a est strictement positif, donc moins at ça fait moins l'infini, exponentielle de moins l'infini ça fait zéro. Plus l'infini fois la zéro forme indéterminée, mais par croissance comparée, l'exponentielle l'emporte, et lui est envers zéro, donc la limite est égale à zéro. Et si t carré exponentielle de moins at est égale à zéro, ça veut dire que exponentielle de moins at c'est égal à un petit o de l'inverse de ça, c'est-à-dire l'inverse de t carré, donc 1 sur t carré. Et là, 1 sur t carré, on sait que d'après le critère de Riemann, puisque 2 est strictement plus grand que 1, et bien c'est intégral en plus l'infini, en tout cas l'intégrale converge en plus l'infini. Et donc je sais que l'exponentielle de moins at est intégrale sur zéro plus l'infini, et donc par comparaison, le sinus t exponentielle de moins at est intégrale sur zéro plus l'infini. Donc là, je viens de justifier la convergence de ma première intégrale. Au passage, pour le cosinus, c'est la même chose, puisque cosinus t est aussi inférieur ou égal à 1 en valeur absolue, donc là, si je veux faire le raisonnement, j'ai juste à remplacer le sinus par le cosinus, et j'obtiens exactement la même chose, puisqu'à partir de ce moment-là, là, j'ai plus d'histoire de sinus ou de cosinus, j'ai que l'exponentielle de moins at, et donc là, en réalité, je viens de montrer la convergence de i, mais aussi de j. Donc ça, c'était pour la convergence, on voit, pas de difficulté particulière, puisque en zéro, c'est continu, et qu'en plus l'infini, alors par contre, l'idée, bien sûr, il fallait penser à se débarrasser du sinus en faisant la valeur absolue, qui est inférieure ou égal à 1, et comme ça, on arrive directement à simplifier le calcul. Maintenant, comment va-t-on calculer i ? Parce que là, le souci, c'est que sinus, je sais le primitivé, je fais calculer, exponentielle aussi, mais quand les deux sont ensemble, c'est compliqué. Par contre, je sais que sinus, c'est la partie imaginaire d'un exponentiel, parce que si je pourrais regrouper les deux, c'est parfait, et justement, le sinus, c'est la partie imaginaire de l'exponentielle, parce qu'on sait que exponentielle de it, c'est égal à cos t plus i sin t, et donc, je sais que cos t est égal à la partie réelle de l'exponentielle it, et le sinus t, c'est égal à la partie imaginaire de l'exponentielle de it. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement remplacer le sinus t par la partie imaginaire d'exponentielle it. L'intérêt, c'est que l'exponentielle it, je vais pouvoir le rajouter avec l'exponentielle de moins at. Il y avait une autre méthode qui consistait à utiliser la formule de l'air. La formule de l'air, je rappelle, c'est que sin t est égal à l'exponentielle it moins l'exponentielle de moins it sur 2i. Donc, c'est tout à fait possible de faire ça, et donc de remplacer le sinus. Le seul inconvénient, c'est qu'on va avoir deux intégrales, une avec l'exponentielle it, l'exponentielle de moins at, et l'autre avec l'exponentielle de moins it, l'exponentielle de moins at. Donc, en réalité, je fais deux intégrales, alors que là, je n'en fais qu'une seule, puisque je n'ai qu'un seul exponentiel. Par contre, c'est juste que je devrais prendre la partie imaginaire à la fin. Moi, je vous conseille de faire ça, c'est beaucoup plus rapide qu'utiliser la formule de l'air. Mais bien évidemment, rien ne nous empêche d'utiliser la formule de l'air, si ça vous amuse de faire le calcul. Et donc, si on remplace, ça nous donne que i est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini. Sinus t, on a dit que c'était la partie imaginaire de exponentielle it fois exponentielle moins at dt. Et comme exponentielle moins at est un réel, je peux le rentrer dans la partie imaginaire. C'est-à-dire qu'en réalité, je peux dire que c'est la partie imaginaire de exponentielle it fois exponentielle moins at dt. Maintenant, la partie imaginaire, je sais que je peux le sortir de l'intégrale. Et donc, ça donne la partie imaginaire de l'intégrale de 0 à plus l'infini des deux exponentielles, mais que je vais regrouper en disant que c'est l'exponentielle de t facteur de i moins a. Parce que c'était ça l'intérêt, bien évidemment. C'est de transformer le sinus en exponentielle pour pouvoir le regrouper avec le deuxième exponentiel. Et comme ça, maintenant, je n'ai plus qu'un seul exponentiel à primitiver. Et ça, un seul exponentiel, je sais faire sa primitive. Alors, attention, je vois que ce n'est pas e de t, mais c'est e de t fois i moins a. Je rappelle que la primitive de l'exponentielle de bt, c'est l'exponentielle bt divisé par b. Pour b, bien sûr, différent de 0. Ici, le b, c'est i moins a, qui est bien différent de 0, parce que a est un réel strictement positif, donc il n'est pas égal à i. Donc, pas de souci, je peux bien appliquer la formule. Donc, si je fais la formule, donc là, c'est-à-dire que je vais mettre directement la primitive, parce que je connais la primitive, ça fait exponentielle de t facteur de i moins a divisé par i moins a. Et tout ça entre 0 et plus l'infini. Maintenant, je vais pouvoir remplacer par les bornes. Alors, par contre, attention, parce que là, il y a une petite subtilité. Je vais d'abord remplacer par plus l'infini, puis remplacer par 0. Sauf que si je remplace par plus l'infini, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'exponentielle de plus l'infini fois i moins a. Mais qu'est-ce que ça fait, plus l'infini fois i moins a ? Ça ne fait pas grand-chose, parce que i moins a, c'est un complexe, donc l'exponentielle de plus l'infini fois un complexe, ce n'est pas terrible. Donc, ce qu'il faut faire ici, si on veut vraiment le justifier, c'est reséparer les exponentielles en disant que c'est exponentielle it fois exponentielle de moins a t. Ça, c'est l'exponentielle qui est ici. Maintenant, si je prends le module de ça, je sais que c'est le module de l'exponentielle it fois le module de l'exponentielle de moins a t, sauf que le module de l'exponentielle it, je sais que ça fait 1. Et le module de l'exponentielle moins a t, ça fait l'exponentielle de moins a t, puisque c'est un réel positif. Donc là, c'est parce que le module de l'exponentielle it est égal à 1 pour n'importe quelle t. Et l'exponentielle ici est un réel positif. Maintenant, ça, je sais que ça tend vers 0 en plus l'infini, puisque c'est l'exponentielle de moins a fois plus l'infini, avec le a qui est positif, donc cet exponentiel de moins l'infini, ça fait 0 quand t'étends à plus l'infini. Et donc, comme c'est égal, on sait que ça, ça va tendre vers 0 en plus l'infini. Mais si en valeur absolue, ça tend vers 0, et bien sans valeur absolue, ça tend vers 0 également. Donc là, finalement, ça fait 0 sur i moins a, donc ça fait 0. Et moins, je remplace cette fois-ci le t par 0. Quand je remplace le t par 0, ça fait 0, ça fait 1. Donc ça fait 1 sur i moins a. Donc voilà le résultat que j'obtiens. Je vais maintenant pouvoir calculer la partie imaginaire de cet ensemble. Donc si je prends la partie imaginaire, avant, je vais d'abord remettre ça bien comme il faut, et après, je calculerai la partie imaginaire. Alors déjà, moins i moins a, je vais l'écrire plutôt sous la forme 1 sur a moins i. Et là, maintenant, je sais que, comme mon i est au dénominateur, mais que je dois m'en débarrasser, je vais multiplier par le conjugué en haut et en bas. Donc ça veut dire que je vais multiplier par le conjugué de a moins i, c'est-à-dire a plus i, au numérateur et au dénominateur. Maintenant, une fois que j'ai ça, et bien là, ça va être facile, puisqu'il suffit de calculer le produit. Donc ça va être la partie imaginaire. Au numérateur, j'aurai uniquement a plus i. Et au dénominateur, j'aurai a moins i fois a plus i, c'est une note remarquable, c'est a carré moins b carré, avec le b qui vaut i. Et donc ça fait a carré plus 1, puisque i carré, ça vaut moins 1, moins le moins 1, ça fait 1. Donc là, sinon, on peut dire directement que c'est z fois z bar, je sais que c'est la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire a au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire 1. Maintenant, là, c'est facile. La partie imaginaire, comme le 1 carré plus 1 est une constante, je peux, enfin, est un réel, pardon, je peux le sortir. Donc ça fait 1 sur a carré plus 1, fois la partie imaginaire de a plus i. Alors, la partie imaginaire de a plus i, ça fait 1, puisque ça, c'est réel, ça, c'est imaginaire, et donc ça fait directement 1 divisé par a carré plus 1. Donc, j'en déduis que i est égal à 1 sur a carré plus 1. Donc ça, c'était la méthode pour calculer le i. Et pour calculer le j, comme on l'a vu, je ne vais pas tout refaire, c'est exactement pareil, sauf que le j, ça va être l'intégrale de 0 à plus l'infini, mais de la partie réelle de exponentielle it fois exponentielle moins at dt. Et donc, on reprend exactement ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, mais en remplaçant la partie imaginaire par la partie réelle. C'est-à-dire que là, si je calcule le j, et bien ici, ça ne va pas être la partie imaginaire, mais la partie réelle. Parce qu'à droite, on a vu que tous les calculs, finalement, sont les mêmes. Ça ne change strictement rien. Donc là, j'aurai partie réelle, partie réelle, partie réelle, et ici, partie réelle. Et la partie réelle de a, c'est petit a. La partie réelle de a plus i, c'est petit a. Et donc, je peux en déduire que j est égal à petit a sur a carré plus 1. Donc petit a sur a carré plus 1. Donc je vois qu'une fois que j'ai calculé l'un, j'ai calculé l'autre, comme j'ai dit. La seule différence, c'est que là, je prends la partie imaginaire, alors que là, je prends la partie réelle. Et c'est là aussi qu'on voit que c'est beaucoup plus simple de faire ça que de faire e l'air, la formule de l'air. Parce que la formule de l'air, pour sinus t, c'est e it moins e de moins it sur 2i, alors que là, c'est pareil, mais c'est e de it plus e de moins it sur 2. Et donc, il y a des petites différences en termes de signes et puis en termes de i au dénominateur. Et donc, ça arrive d'être un petit peu plus compliqué pour faire justement, pour refaire la même chose. Il y aura plus de changements, alors qu'ici, en faisant partie réelle de la partie imaginaire, il n'y a quasiment aucun changement. C'est juste la partie imaginaire qui se transforme en partie réelle. Et donc, la conclusion qui est différente. Mais au final, ça revient strictement au même. Et donc, à la fin, on trouve ce résultat-là. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres intégrales impropres dont il faut justifier la convergence et calculer. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir MéthodeMath. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.